Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est de s'entraîner à poser une addition et à effectuer les calculs sans se tromper et là c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a trois nombres Donc maintenant comme d'habitude appuyez sur pause essayez de faire tout seul cette addition et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, corrigeons cet exercice et pour bien poser une addition et bien il faut bien penser à aligner les virgules Donc on écrit notre premier nombre, 327,8 327,8 et je laisse un petit peu d'espace entre chaque chiffre Maintenant il faut écrire le deuxième nombre dessous en alignant la virgule Mais petit piège, 871, il n'y a pas de virgule Alors comment on peut voir 871 ? Et bien tout simplement 871,0 Donc je commence par écrire la virgule dessous, alignée et ensuite j'écris 871,1, le 7 et le 8 Et l'intérêt d'aligner les virgules c'est que maintenant on est sûr que les chiffres des unités sont l'un sous l'autre les chiffres des dizaines l'un sous l'autre et le reste également Maintenant il n'y a plus qu'à écrire 4,46 dessous Toujours pareil pour aligner la virgule je commence par écrire la virgule et ensuite j'écris 4,46 Ensuite je rajoute les plus et le trait sous lequel on va écrire notre résultat Maintenant dernière étape il faut penser à rajouter les zéros sous-entendus Regardez ici sous le 8, il n'y a rien il y a un zéro qui est sous-entendu qu'il faut rajouter Pareil ici au-dessus du 6, il n'y a rien il faut rajouter un zéro sous-entendu Et là, pareil Donc maintenant on va pouvoir attaquer les calculs 0 plus 0 ça fait 0 plus 6 ça nous fait 6 Ensuite on passe à la colonne d'après 8 plus 0 ça fait 8 plus 4 ça nous fait 12 J'écris 2 et je retiens 1 Ensuite on rajoute notre virgule et on passe à la colonne d'après 1 plus 7 ça fait 8 plus 1 ça fait 9 plus 4 ça fait 13 On écrit 3 et on retient 1 Maintenant 1 plus 2 ça fait 3 plus 7 ça fait 10 plus rien ça reste 10 On écrit 0 et on retient 1 Et enfin 1 plus 3 ça fait 4 plus 8 ça fait 12 plus rien ça reste 12 et comme il n'y a rien devant et bien on écrit 12 tout simplement Et voilà, on a terminé cette addition le résultat final il est égal à 1203,26 Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris et surtout retenez bien que quand vous posez votre addition il faut penser à aligner les virgules sinon vous risquez d'avoir une erreur de calcul et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker et à la liker Merci d'avoir regardé cette vidéo !